Comme tu le sais, je suis avide de nouveautés cette année au Boat Show 2024. Et juste derrière moi, tu ne vas pas en croire tes yeux. Il y a un truc, je ne l'ai même pas encore vu sur les réseaux sociaux. Je vais te montrer ça tout de suite, c'est parti. Alors, tu le sais ou pas, mais Starboard est associé à Air Rush pour fabriquer et concevoir ses voiles de wing. Et cette année, il y a une énorme nouveauté. Et c'est celle-ci. Regarde-moi ça. Et là, tu es en train de me dire, mais de quoi il me cause ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Et bien, figure-toi que c'est la Free Wing X15. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Et bien, tu vois là ce petit truc-là ? Et bien, c'est une fermeture éclair. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Regarde, tu as une fermeture éclair ici que tu peux ouvrir sur toute la partie de la wing. Et qui fait que... Alors là, ça, c'est la 6 m². Et en enlevant cette fameuse fermeture éclair qui a été enlevée ici, je te montre. Et bien, tu te retrouves avec une 5 m². Non, mais ce n'est pas ouf, ça. Franchement, c'est vraiment... Donc là, tu le vois vraiment bien. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Et l'idée est vraiment pas mal du tout. Alors forcément, ça rajoute un petit peu de poids à la wing. Mais franchement, c'est top, top, top. Je suis très heureux de te montrer cette exclusivité sur Foyle Magazine. Donc sur le bord d'attaque, eh bien, tu as le fameux okipar qu'on retrouve sur toutes leurs wings. Au niveau de la poignée, donc là, tu as un énorme wishbone. Malheureusement, il n'a pas les petites protections ici. Ça, c'est un petit peu dommage. Ah, mais ils ont rajouté un caoutchouc quand même au-dessus. Donc, tu as quand même une gomme de protection. Le wish est très, très fin. Il est vraiment très, très fin. Je crois que c'est le plus fin que je n'ai jamais vu. Et pareil, il a une petite matière un peu velours dessus. Vachement, vachement, vachement sympa. Et cette wing, tu peux la gonfler jusqu'à 10 PSI. Donc, c'est assez ouf. Donc, tu le vois ici, pour éviter le vortex qu'on a derrière le boudin et qui fait que tu perds en fluidité, ils ont rajouté cette toile, ce panneau qu'on a sur tout ici. Et donc, si tu as de l'eau, tu vois, tu as la main qui passe ici. Donc, ça doit quand même se remplir un petit peu d'eau. Mais c'est un peu le principe qu'on a sur les hauts zones. Mais bon, là, c'est vraiment un caisson complètement fermé. Là, on a juste cette partie-là, en tout cas, qui est recouverte pour éviter le vortex et donc gagner en rapidité et en vitesse. Et on la retrouve vraiment jusqu'en bas avec, justement, aussi, ici, l'évacuation de l'eau en cas de, si on tombe, et que ça se remplisse, en tout cas, que ça puisse bien s'écouler. Voilà, je suis super heureux de t'avoir montré cette wing absolument incroyable. J'espère pouvoir la tester un de ces jours. En tout cas, c'est une grosse, grosse, grosse nouveauté et une exclusivité uniquement sur Foil Magazine. Et ici, Obucho, si tu veux voir les autres nouveautés du monde du foil et du paddle, n'hésite pas à aller sur les réseaux sociaux, sur Foil Magazine et Subpassion. Et quant au mois, je te dis à très vite. Ciao, ciao !